Bonjour et bienvenue à tous, bonjour les droïdes, bienvenue sur la Gata TV, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir sur Soccer Royale alors évidemment vous allez me dire, waouh attention le droïde c'est pas un nouveau jeu, il est sorti depuis pas mal de temps je vais vous dire effectivement, mais pour moi c'est une découverte, j'y avais jamais joué avant sur le Play Store et je me suis dit allez hop, je le télécharge, je l'installe et je vais y jouer donc pour tous ceux qui le connaissent, bah tant mieux pour vous, tous ceux qui le connaissent pas encore, bah tant mieux pour vous vous allez le découvrir en même temps que moi, donc c'est un genre de sport, un peu stratégie il y a pas mal de trucs à faire, d'après ce que j'ai pu voir sur le Play Store et tout ça donc au niveau des informations, je suis sur la dernière mise à jour du 2 mars 2020 la version actuelle c'est la 1.5.2, il faut un Android 6.0 ou supérieur, une Peggy 3 donc il y a pas mal de micro transactions dans le jeu, mais sinon le jeu est gratuit de base voilà, et la taille installée sur mon Android fait 101 MO à peu près au niveau des bases, rendez votre grand-mère fière et battez vos ennemis en jouant au jeu de football le plus fou prépare-toi au meilleur football royal, devenez une star du football et battez des adversaires du monde réel dans des matchs de football 1v1, et bah tout de suite on va le découvrir ça sert à rien d'aller plus loin dans la présentation puisque du coup le mieux c'est de voir ensemble alors on va toucher et on va voir ce que ça donne donc c'est parti pour un petit let's play de 15 minutes je pense on va commencer à tirer, ok, je vais prendre mon personnage voilà, donc là c'est vraiment pour découvrir le jeu je ferai peut-être d'autres épisodes si j'ai envie hop, d'accord je fais un peu de la merde là, toi et laisse d'accord, faut que je la remplace bon voilà impeccable évidemment là je vais avoir plus de frappe évidemment donc super sympa le petit didacticiel au début là donc là on a un player il a marqué un but, j'ai mal défendu nickel oula, la compétence lob peut faire passer le ballon au dessus de la tête toucher pour continuer donc là on va apprendre à faire des lobes enfin c'est sa compétence donc on apprend un peu comment sont les joueurs entraînement, d'accord rempli sur rock donc super sympa au début, j'adore ça a l'air d'être assez fun donc j'ai pas associé mon compte gata pour le moment puisque je suis en phase d'entraînement, je suis en phase de découverte donc il faut marquer deux buts ok, on va se pas gagner d'accord ah bah direct bah chacun trouve un coup d'énergie et c'est, d'accord ah non, bah lui il veut que j'aille là alors on va le mettre là c'est super ça on peut tirer et merde je tire à côté évidemment là il faut déjà placer le ballon comme ça on est tranquille et un but donc les bases, les fondamentaux ça prenne super vite oula souviens-toi, défends toujours lorsque ton adversaire est sur le terrain d'accord là j'ai une... ok nickel donc là c'est quoi la particularité de celle-là ? je sais pas trop deuxième but bon, parfait donc ça peut vous paraître assez mou mais une fois que t'es dans le jeu c'est parfait donc là, mets à jour tes personnages donc là on nous apprend c'est vraiment les bases les rudiments mais c'est intéressant là on va améliorer le personnage ok, parfait donc on voit les stats s'augmenter on va passer au ballon nom du player on va s'appeler DroidTech voilà et voilà donc jouer certes mais qu'est-ce que ça va donner là j'en sais strictement rien d'accord bon on a déjà sorti là c'est un entraînement visiteur ok super dommage pour moi je sais pas si ça va servir à grand chose faire ça mais voilà on essaye si on essaye rien on peut réussir à rien oula 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 allez tu fais quoi là d'accord bon là on peut pas faire grand chose oh pas mal bon petit début je remets le ballon de leur côté bon voilà comme ça ils se démerdent donc là je sais pas ce que c'est à moi de découvrir d'accord j'ai pas défendu ça servait à rien donc là j'ai pris ouais d'accord bon j'ai fait de la merde clairement c'était un coup de merde mais c'est pas grave ok super donc là on va prendre celui-là on va le mettre là on va essayer je suis là pour essayer pour tester c'est avec le temps qu'on apprendra chaque usage de chaque personnage ok donc là il a changé quelque chose ok super ça peut être changer grand chose pour le moment ouais là c'est pas bon là je leur mets de mon côté on puisse donc une énergie supplémentaire de leur côté ils vont marquer un but évidemment parce que j'ai pas protégé mes buts j'ai joué un peu comme une mère tout à l'heure vous avez vu c'est pas grave c'est pas grave on va ragnard allez hop dégage on va essayer de marquer un but faire un ex écho ok ok je sais pas si je vais pouvoir faire grand chose a pas grand chose a pas grand chose c'est un peu comme soccer star sauf que là on n'a pas de palais on a des joueurs donc c'est un petit peu plus long ouais bon là c'est pas terrible on aurait pu voir un petit peu mieux ouais vas-y là j'aurais pu un peu de l'anti-jeu quand même vous en pensez quoi oula oula c'est pas ce que je voulais moi non c'est abusé il faut marquer le deuxième direct ok j'ai eu un coup de chatte là sur ce coup c'est magnifique je l'attendais mais du coup c'est vraiment magnifique on va pouvoir le marquer un moment que j'arrive à défendre bah non je fais d'un côté bah de but tu m'étonnes bon premier match pas très convaincant mais voilà on va en refaire une partie après je vais vous laisser donc c'était pour la découverte de ce petit jeu que j'ai trouvé fort sympathique ce cœur royal et c'est à zéro on continue de s'entraîner on va dire qu'il impose quoi voilà j'aimerais bien faire un petit coup ah j'aurais dû faire un lob j'aurais pu lober direct tant pis mais là je vais y aller en mode pour un le lob j'aurais peut-être eu quelque chose mais j'avais quelque chose enfin j'avais un autre joueur dans l'axe ça m'aurait vachement emmerdé c'est pas terrible ça oh ouais ça pouvait rester là mais malheureusement non ça m'aura arrangé oh ouais là c'est le but si je le marque pas là je suis vraiment une pine quoi d'accord je suis vraiment une pine c'est un peu mal géré mais on peut remonter ok donc là qu'est-ce que je peux faire bah pas grand chose je vais me mettre celui-là là je vais essayer pas d'accord ah dommage il m'a rejeuné ça c'est sympa il m'a laissé la balle but nickel premier but du droïd tech voilà enfin c'est fait on a réussi donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez qu'on fasse des parties ensemble pour l'instant j'ai pas un fort niveau je viens juste de commencer si vous avez un bon niveau attendez moi là c'est un lobby d'accord je sais pas ce qu'il a voulu faire mais bon il a essayé le principal c'était je vais prendre Ragnar niveau 1 allez allez oh purée je pense que niveau 2 ça aura pu le faire directement le but il était marqué donc on entend les effets spéciaux au niveau de graphisme ça va on est sur Android donc je rappelle Android 6.0 ça c'est un coup de merde je pense que le personnage va me nickel et voilà bon ça se fait pas mais le but c'était de marquer un but voilà c'est fait j'ai gagné mon premier match c'est enfin une victoire pour le droïd tech pour la Gata TV donc voilà je vous ai présenté au début ce magnifique jeu je trouve magnifique parce que j'aime bien voilà Soccer Royale Football Star sur Android donc bah voilà c'est les débuts donc tout ce qui est début surtout sur Android c'est assez long à se mettre en place ce que j'ai trouvé super par contre c'est le didacticiel qui nous permet de connaître les bases de pouvoir commencer nos parties super bien enfin super bien voilà j'ai perdu mon premier match mais j'ai réussi à gagner le deuxième il faut le dire quoi en plus il y a pas mal de trophées on récupère je suis pas arrivé dans les micro transactions parce que je pense que si tu veux évoluer rapidement il va falloir acheter 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 mais pour l'instant on nous l'impose pas pareil il n'y a pas de pub intrusif comme sur certains jeux j'ai pas fait de jump cut là pour le moment dans le jeu donc ça c'est super bien ensuite au niveau des graphismes bah y'a rien à dire on est sur Android c'est fluide on est pas sur un jeu à 70 balles on est sur Android et ça reste correct ce que je trouve un peu dommage c'est que ça manque un peu de rapidité au niveau des actions et tout ça alors j'ai pas regardé peut-être que dans les paramètres je peux avancer et tout mais une avance rapide serait pas mal ou d'accélérer x1, x2, x3, x5 le jeu là on en entend derrière depuis tout à l'heure on entend le public et tout ça donc ça donne un petit côté motivant donc c'est super sympa voilà c'était le test de Soccer Royale Football Star moi je vous le conseille si vous l'avez toujours pensé sur votre Android on se retrouvera peut-être pour d'autres épisodes sur ce jeu sur Android si je suis motivé si j'ai envie ou si vous me donnez la motivation de continuer le jeu là sachant que j'en ai déjà quelques-uns sous le coude on verra ensemble voilà salut à la prochaine sur Kata TV si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo